Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première review de la page et on va tester ensemble trois liquides malaisiens de Fkukin Flava qui m'ont été envoyés par Ben. Donc ces liquides qui sont juste là, ils font partie de la gamme KRIM, c'est en gros la ligne gourmande des Fkukin Flava. Elles comportent donc quatre liquides, le Red Label, juste ici, le White Label, Blue Label et le Yellow Label que nous n'avons pas aujourd'hui. Ces liquides, ils sont disponibles en deux formats, soit 10 ml dosés à 6 mg de nicotine, soit 30 ml sans nicotine. Et la proportion de PGVG dans les deux formats est de 50-50. Donc ces petits liquides, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Packaging sympa, sobre, c'est classe, les petites boîtes. Si on en ouvre un, à l'intérieur, la petite fiole qui va bien, le KRIM Flava. Je n'ai pas de mise au point, j'ai trop de luminosité. Et la petite notice. Et donc, sans plus attendre, on va goûter le Red Label. Je les ai déjà goûtés au préalable. Et pour l'occasion, j'ai monté le Petri comme montage basique. Donc, quant à le 0,5, j'ai dû faire 7 ou 8 spires. Et j'ai regardé, on est à 0,33 Ohm. Donc, ni trop bas, ni trop haut. Pile ce qu'il faut. Hop ! Donc, on a dit qu'on commençait par le Red. Donc, le Red, sur le papier, il est présenté comme une crème de banane avec une pointe de noisette. On va goûter ça. Pas l'odeur, déjà. Hum, c'est pas mal. On sent bien la noisette. On va se mettre ça tranquillou. Donc, ouais, les reviews, ça faisait un petit moment que je voulais m'y essayer. Pour voir un peu ce que ça donne. Je voyais des potes comme Damien de VapoDance qui en faisaient de temps en temps. Et je trouvais ça bien sympa. Et disons que j'avais pas vraiment le temps de m'y attaquer, ni peut-être l'envie à l'époque. Là, ça me dit bien. Bon, voilà, Ben m'a envoyé ses liquides. Je me suis dit que c'était le moment de s'y jeter. Et voilà, on y est. Alors, ça me paraît pas trop mal. Hop, écoutons ça. Que dire ? On a un bon goût de banane en bouche. C'est bien onctueux. On sent vraiment le côté... C'est pas le côté banane-fruits. C'est le côté, voilà, crème de banane, vraiment. Ça me fait un peu penser... C'était quoi ? Le Greedy King. Greedy King, c'était une édition limitée de chez Alpha Liquide. qui était sortie il y a quoi, un ou deux ans, pour les fêtes de fin d'année. Mais en mieux, du coup. Plus subtil. La noisette est, ouais, bien présente aussi. Limite torréfiée. On a l'impression qu'elle a été grillée un petit peu. Et c'est pas écœurant du tout. Ça compense un petit peu le côté lourd de la crème banane qui aurait pu être un peu écœurante. C'est une bonne découverte. C'est, ouais, clairement pas mal, la ferme. On va se finir tout ça. Donc, ouais, pour les amateurs de banane, fruits à coque, faut pas hésiter, là, faut y aller. Ça va vous plaire. Et donc, après avoir goûté ce Red Label, qui était clairement pas dégueu, on va passer au Blue Label. Alors, Blue Label, Fkakin Flava le représente comme un Cheesecake Nature. Comme à New York. Donc, il y a moyen que ce soit sympa. On va se goûter tout ça. On va quand même bien sécher pour éviter les mélanges. Sans faire cramer la part. Donc là, Blue Label. Qui sent aussi super bon. Il est bien, bien onctueux, on le sent bien roulé au fond de la gorge. Il a bien équilibré aussi, pas écœurant. Avec les liquides gourmands, des fois, on se retrouve avec un goût soit trop sucré, soit trop lacté. Il y a des trucs, des fois, qui gênent un petit peu. Ça peut devenir récurrent à la longue. Là, pas du tout. Il est léger. C'est un gâteau, mais léger. C'est light. Ouais, on a l'impression de croquer dans un bout de gâteau. Ça sort du four, là. Non, c'est pas dégueu. Clairement pas dégueu. Après, pourquoi pas l'aromatiser un peu. Le côté nature, c'est peut-être pour donner un petit peu plus de liberté au consommateur. Je vais rajouter une pointe de fraise pour donner l'effet coulifraise. C'est à tester. Mais ouais, c'est un bon liquide, je dirais, pour le petit-déj. Au réveil, il y en a qui sont au menthol 18 mg. Non, ça, je pense que c'est pour un réveil doux le dimanche matin. C'est un liquide de réveil de dimanche matin. Et donc... Ouais, il y a du beau, là. Et donc, pour terminer, cette petite review, je propose qu'on goûte le White Label. Donc, White Label, des potes m'en ont parlé. Ils l'ont testé en boutique. Et apparemment, ça envoie du très, très grain. C'est le must de la gamme CRIM, on va dire. Et donc, le petit White Label. J'espère que vous allez apprécier cette review. Que c'est pas trop château-brun-l'homme pour une première. C'est le tour de show, qu'on va dire. Et donc, White Label. Sur le papier, on nous parle d'un mélange de fraises, de bananes, de myrtilles et de glace vanille. Plus la touche FKAKINFLAVA. Donc, qu'on suppose être une substance psychoactive qui rend addictif au liquide. La même que dans le Nutella, du coup. Voilà. Donc, au goût de ça. Je dirais que c'est le plus complexe des trois. On sent bien tous les goûts. On a la myrtille qui arrive en premier en bouche. Un gros package de myrtilles. Bien gourmand, bien mûr. La fraise qui acidule un petit peu l'affaire. Et pour finir, crème, vanille, banane. Ça enrobe le tout. Mais c'est hyper équilibré. Vraiment, on sent tous les goûts. Non, c'est impressionnant. Il n'y a rien à retoucher. C'est mon préféré des trois. Pour le moment, il n'y a pas à chier. C'est le truc, oui, qui... Ça devient holdé avant que tu aies fini la fiole. Le top du tout. C'est vraiment très, très bon. Il y a un truc là. Il y a un truc à jouer. Et donc, pour terminer, le yellow label, du coup, qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qui serait un mélange de crème vanille et de caramel butterscotch. Ça fait partie des liquides qui sont bien dans mes goûts. Un bon custard bien gourmand, bien lourd, comme le talac ou le projet Lenny. Des choses qui me plaisent pas mal. Bon, pas de dégustation, du coup, aujourd'hui, mais je me débrouillerai pour aller le tester en shop. Il me semble qu'ils l'ont chez Taclope, de mémoire. Pour que vous ayez, ben, un retour pour la prochaine review. Qui sera encore une review pour Kikinfler. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour de ces trois liquides. Ils sont, ben... Quand même bien top. Que dire de plus ? Si ! Donc là, c'est les versions 10ml, 6mg qu'on a. Et le 6mg est vraiment hyper léger. C'est-à-dire que quand j'ai vu 6mg, 50-50, je me suis dit... Avec le pétri, ça risque de bien me défoncer la gorge. Mais pas du tout. Non, ça passe nickel. C'est... Voilà, on a le PG qui vient transporter les saveurs. Non, c'est clairement... Ça pique pas, quoi. C'est le top du top. Même si vous êtes en 3mg, je suis en 3mg, ça posera aucun problème. Foncez sur les... Si vous voulez les goûter ou faire un petit plaisir, foncez sur les 10ml. 6mg, 6mg, il n'y aura aucun problème niveau picotement. Voilà, donc pour conclure, on a fait le tour. Je vais encore remercier Ben de m'avoir envoyé ces liquides qui sont vraiment top. N'hésitez pas à aller les goûter dans les shops. Comme je vous l'ai dit, s'ils les ont, il faut y aller. Il faut les goûter, c'est vraiment sympa. Et puis, à jeudi, du coup, pour la deuxième partie de la review of Cooking Flava. Là, on s'occupera un petit peu de tout ce qui est fresh pour l'été. Voilà, bonne vape à tous. A plus. Merci.